Salut salut ! Bon la semaine dernière c'était quoi au programme ? C'était charpente donc j'ai sorti deux vidéos à ce sujet là mais j'ai pas fait que ça. Le but de cette petite vidéo c'est de vous faire un petit journal de bord que j'ai fait en plus de la charpente. Donc la charpente comme indiqué dans mes deux autres vidéos, il reste les chevrons à poser et le pare-puis. Donc pour ça il faut que j'aille chercher comme les chevrons qu'on avait on n'a pas bien vérifié le devis était trop court. Il faut que j'aille en chercher aujourd'hui. Le problème c'est que ma remorque elle est pleine parce qu'une des choses que j'ai faites la semaine dernière c'est que j'ai été chercher pour 200 euros de tôle. Donc dessous il y a 11, ça doit être des 6 mètres par 90 de large en galva. Bon il y en a certaines qui sont un peu déformées, j'en ai 3 mais j'en ai 9 qui sont correctes. Pourquoi je récupère ? Bon à côté j'ai de la vieille tôle et de la cornière mais c'est surtout celle là qui m'intéressait, celles qui sont dessous. Pourquoi j'ai été récupérer des tôles ? C'est qu'un des chantiers suivants c'est de refaire la couverture du garage qui est derrière, qui est en évrite actuellement. Donc le 6 mètres ça me permettra de les mettre en provisoire à la place de l'évrite et donc éviter de rester découvert trop longtemps quand je m'attaquerai à la charpente dessous. Le problème c'est que là il va falloir que je décharge la remorque donc c'est pour ça que je l'ai ramené là, pour la ramener là, pour aller chercher les chevaux. Cette semaine j'ai fait quoi également ? J'ai fait pas mal de mécanique aussi, tout simplement parce que j'avais plus aucun de mes engins de coupe qui était en état. Donc le tracteur tondeuse je l'ai traité en début de semaine mais j'ai la courroie d'entraînement qui a lâché donc je ne sais pas si c'est qu'elle était en fin de vie, du moins elle était en fin de vie toute façon mais sans le chargement, le déchargement de la remorque. Donc par chance l'ancien propriétaire m'avait laissé une courroie supplémentaire donc ça correspond à la courroie d'entraînement. Donc j'étais tout content, j'ai dit bah ça va être simple parce que j'ai du mal à, c'est un vieux tracteur, j'ai du mal à trouver des pièces et des références sur le châssis. Sauf que je me suis réjoui trop vite parce que ça allait démonter deux, trois poulies dessous, en plus j'ai dû le faire plusieurs fois parce que la courroie passait pas, bon la courroie est repassée, il remarche, y'a que la barre de coupe à remonter mais ça c'est rapide. Ma tondeuse fonctionnait et puis non plus pour la simple et bonne raison que lundi j'ai le lanceur, la corde du lanceur qui m'est restée entre les mains donc fallait remettre le lanceur et la moto faucheuse soit démarrait pas, soit s'arrêter au bout de quelques temps. Donc j'avais fait un petit nettoyage carbusomeur, fait que c'était pas ça, et en définitive c'est pas réparé mais maintenant j'arrive à la remettre en route, y'a pas de système de poire ni de starter sur ces moteurs là, bridge, c'est du 625X, mais devant vous avez une petite baguette c'est un système de starter automatique, on va dire ça comme ça, et c'est lui qui a tendance à déconner de temps en temps. Donc on n'a pas fait que de la mécanique, on a aussi fait du béton, pourquoi du béton ? Ben pour sceller le premier poteau qui me sert de support pour le kiwi, donc le kiwi j'ai toujours pas fini, là j'ai encore un autre poteau à sortir à ce niveau là, pour remonter à cette partie là et pour le ramener là, mais avant je veux fixer mes poteaux. Donc j'ai mis le béton au pied, là j'ai repaillé par dessus impeccable, et en parlant de paillage, ben j'ai continué à broyer un peu de ronces, même si ça j'en ai pas fait beaucoup, parce que là j'ai encore tout ce bouchon là à sortir, mais vu que pour faire les ronces il faut que la végétation soit sèche, parce qu'autrement ça a tendance à bourrer, ben j'ai pas pu en faire, par contre j'ai fait du broyat de branches, j'ai passé la moto faucheuse, donc l'avantage de la moto faucheuse c'est que même quand l'herbe est pas sèche, elle passe quand même. Donc là dans cette zone là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai coupé pas mal de branches des pommiers, de manière à ce qu'on puisse passer dessous au moins, qu'on puisse entretenir dessous, il y a encore un gros boulot à faire pour la régénération de ces vieux pommiers, mais on va y aller progressivement, parce que comme c'est des vieux pommiers je veux pas envoyer de bois, enlever de bois trop rapidement, et j'ai également fait toutes les branches d'art, toutes les branches basses des chaînes que j'avais ici, pareil, même principe, c'est pour passer facilement dessous. Et on s'aperçoit au fond là-bas que j'ai aussi commencé à passer la moto faucheuse dans la prairie. Donc ça me faisait plein de bois, donc j'ai installé le broyeur de branches ici, pour broyer, donc les plus gros, même si la plupart passent au broyeur, parce qu'il prend jusqu'à 45 celui-là, je les ai gardés en bois de chauffage, parce que que ça soit du chêne ou du fruitier, et ce que j'ai fait, c'est que j'ai repaillé, commencé à repailler avec tout ce broyeur, ma nouvelle haie qui est ici. Donc première chose, je prépare à la griffe le sol, il n'y a pas de problème, là c'est une zone où il y avait des ronces, etc. Donc on n'est pas comme si j'étais sur une prairie, donc ça se fait facilement. Après je mets du broyeur, donc là j'en mets 100 litres par mètre à peu près. Et comme ça fait beaucoup, mais en plus c'est vraiment du broyeur de branches, j'ai peur à la fin d'azote. Donc pour éviter la fin d'azote que je refais, je remets à peu près 100 litres d'herbe coupée aussi, de manière à ramener de l'azote dans tout ça, de manière à faire une bonne couverture, de manière à bien garder l'humidité pour la haie. Sachant qu'après ça, bien sûr, après le broyeur et après l'herbe, je mets un arrosoir de 10 litres tous les mètres, de manière à garder ce paillage bien humide pour que les arbres se portent bien. Donc le but, c'est d'avoir le minimum d'entretien au pied de ces arbres et à entretenir le reste avec les outils mécaniques, dont le tracteur tondeuse, rapidement, de manière à récupérer une belle herbe ici. Donc là, il faut que je continue. Ce n'est pas fini. Là-bas, je ne mets pas de haie parce que j'ai un passage à refaire, mais pour ça il me faut la mini pelle. Je vais continuer ma future haie là-bas, ma future limite agricole, avec la mini pelle, parce que comme je vais avoir pas mal de choses à broyer, j'attends de broyer ce que j'ai plus bas, pour remonter le broyeur là, pour m'en occuper. De toute façon, je n'avais pas le temps. Et l'autre petite occupation aussi, ça c'est tous les jours ou tous les deux jours. Là, la zone que j'ai dégagée derrière la maison, donc là où on est actuellement, là où je marche, c'était plein de fougères, mais tout ça, c'était, il y avait la zone derrière la maison avec le grillage, etc. que je n'ai pas entretenu. Donc là, les fougères on continue, les fougères aigle, on continue à prospérer. Donc il faut les traiter. Donc arrachage manuel. Donc là, il y en a d'arrachés, mais on s'aperçoit qu'il faut que j'y repasse. De manière à être tranquille. Donc oui, les tôles, c'est pour changer les hybrides là, qui sont sur le garage. Après, dans la partie plus haute, où ça fait trois ans que j'enlève les fougères, il m'en reste quelques-unes de temps en temps en lisière de haies, mais on peut presque dire qu'elles sont éradiquées dans cette zone là. Donc je ne vais pas faire plus long, sachant que je vais vous reprendre pour la poursuite de la charpente cette semaine. Donc je vous dis à bientôt. Portez-vous bien. Allez. Tenez-vous.